Donc pour commencer nous allons créer un nouvel objet donc pour ça on fait Head Mesh Cube. On va ajouter un nouveau modifier sur le cube, le subdivision surface. On va en Edit Mode, on va appliquer On Cage, donc c'est une petite icône en forme de triangle ici. Voilà. Et on va se mettre en vue de face. Voilà. Et on va commencer à extruder. On peut aussi extruder avec les petits boutons qui se trouvent ici, donc avec Extrude Région. Je préfère le faire à l'ancienne. Voilà. Donc je fais comme ça. Un nouvel Extrude, encore un Extrude. Ok. Un dernier Extrude. Un Scale avec la touche S. Puis je vais ajuster en rescalant les edges. Donc en faisant des edge loops ici. Donc Scale avec S. Shift-Alt-Clique S. Shift-Alt-Clique S. Voilà. J'ajuste encore celui-là. Et voilà. Donc je me mets en mode de sélection de face. Je sélectionne la face qui est tout en haut. Je fais un Inset avec la touche I du clavier. Voilà. Petit Inset. Un Extrude. Voilà. Je remonte un peu le petit bout d'un haut. Je reviens en Object Mode. J'applique le modifieur. Je retourne en mode Edit. Et je vais ajuster un peu tout ça. Donc je fais un petit edge loop ici. Shift-Alt-Clique. Un petit bubble. Scale. Voilà. Ça me semble correct. C'est pas mal. C'était rapide. On va quand même. Voilà. Je reselectionne ceci. J'augmente la sélection avec CTRL-Plus. Je fais un petit Scale. Comme ceci. CTRL-Plus. Un nouveau scale. Je me mets en mode de vue de face. Je sélectionne ceci. Je clique sur la flèche pour remonter un peu le bidonio. Et je retourne en mode objet pour voir le résultat. Je sélectionne ma branche. Je duplique sur l'axe Y. Donc j'appuie sur Y. Je valide. Je refais la même chose. Shift-D. Y. Je valide. Encore. Shift-D. Y. Je valide. Et je sélectionne mes objets un par un. Et puis je vais les renommer dans loopliner. Donc je double clique. Ici. Et puis je vais l'appeler disons. Branche A. Branche B. Branche C. Branche T. Voilà. Je vais sélectionner branche A. Bon je vais quand même garder ma petite habitude. Je clique sur Equitaine. Et je cadenasse tout ça pour qu'il n'y ait pas de rotation inopinée. Et qu'il n'y ait pas de scale inopinée. Je sélectionne ma branche. Je vais dans Culting. En mode pause. Là en fait je suis en mode symétrique. Donc pour annuler ça. Je vais ici. Et puis je clique sur X pour décocher. Voilà. Donc je modifie le radius pour courber un peu la branche. Je peux modifier le radius avec la touche F ou en utilisant la valeur qui est ici. Voilà. Je retourne dans l'ayout. Je sélectionne celui-là. Je reviens dans Sculpt. Et je fais la même chose. Maintenant je vais modifier un peu les valeurs de scale S. Je sélectionne celui-là. S. Voilà. Comme ceci. Je fais CTRL A. Scale pour valider. Je sélectionne celui-là. Pour valider, je peux aussi faire Objet Application Scale. A partir de là, vous sélectionnez vos quatre branches. Et on va dans Object Collection. Create New Collection. On agrandit cette petite fenêtre. Et on va appeler Branches Collection. Voilà. Donc en gros, on vient de créer un groupe. Ce qui nous permettra de mieux gérer tout ce bazar. Je vais les cacher. Je remets le curseur au milieu de la vue 3D. Et ici, comme ceci. Je crée un nouveau cube. Je crée un nouveau modifieur sur le cube. Un subdivision surface à 2. Donc Under 2. Viewport 2. Voilà. Ça nous fait ça. Je l'applique directement. Et là, je vais m'attaquer à la création d'un système de particules. Je vais dans Particules Properties. Donc sur ce petit onglet. Je fais plus ici. Et mon système de particules est prêt. Je me mets en R. Je me mets en mode Edit. Pour voir le nombre de vertex qui sont indiqués ici. Donc j'en ai 98. Je me remets en mode Objet. Et puis donc j'indique 98 Vertex. Voilà. En source, je choisis Vertex. Là, ça commence à être intéressant. Je vais dans Under. Et je choisis Collection. Et là, dans Instance Collection, je choisis Branches Collection. Là, ça fout un bordel monstrueux. Et activer les branches dans la vue. Enfin, pour les revoir. Je cache mes caméras et ma lumière parce qu'ils n'ont aucun intérêt sur le projet. Je sélectionne ma branche. Je dis à Blender que je vais utiliser le curseur 3D comme référence, comme point de pivot. Voilà. Là, je place mon curseur 3D sur la sélection avec Shift S, comme ceci. Et je vais dans Edit Mode. Je sélectionne tout. Et je fais une rotation sur l'axe X. Donc R, X, A, moins 90. Voilà. Je fais pareil pour l'autre branche. Je la sélectionne. Je place mon curseur 3D sur la sélection. Je passe en Edit Mode. Si ça veut bien le faire. Je sélectionne tous mes vertex. Et je fais R, X, moins 90. Pareil pour l'autre branche. Je place le point de pivot. Donc le curseur 3D sur la sélection. Je vais en Edit Mode. Je sélectionne tout. Je fais une rotation. Donc R, X, moins 90. Je repasse en mode Object. Je vais quand même modifier sa location. Pour pas que ça me gêne trop. H, H, H. Je repasse cette dernière branche. Je la place ici en modifiant la location. Je place mon curseur 3D. Donc mon point de pivot avec Shift S. Cursur to Selected. Mon point de pivot est ici. Je passe en Edit Mode. Je sélectionne tout. Je fais une rotation sur l'axe X. À moins 90 degrés. Je valide. Je retourne en mode Object. Et là, je peux cacher cette branche avec la touche H. Et voilà. Là, on commence à voir un truc intéressant. Donc je re-sélectionne mon petit tube. Et je vais décocher Random Order. Ce qui évitera d'avoir ces aberrations où on voit deux branches superposer les unes par rapport aux autres. Donc je décoche Random Order. Voilà. Voilà. Je change la taille des objets. Parce que là, ils sont quand même assez énormes. Donc je vais dans Scale et je diminue. Voilà. Le Scale à 0.01. Ou peut-être 25. Voilà. Comme ceci. Donc là, c'est bien. J'ai choisi toute une collection de quatre branches. Donc je vais cliquer sur Use Count pour utiliser toutes ces branches. De manière à varier un peu l'aspect général d'objets. Donc je vais augmenter ces valeurs. Comme ceci. Bien. C'est intéressant. C'est intéressant. Celui-là. Je le descends un petit peu. Et j'ai un truc intéressant. Donc là, c'est bien. Mais ce n'est pas encore parfait. Toutes les branches ont la même taille. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans Scale Randomize. Donc ça fait des tailles assez aléatoires. Je l'augmente un peu. Et. Je mets donc la valeur à 0.4. Voilà. Ça, ça me plaît bien. Voilà. Euh. Ah oui. Une chose que je n'avais pas fait. Donc je fais Alt H pour réafficher tous ces objets. Je vais sélectionner toutes les branches. Et je vais appliquer un Shade Smooth. Pour avoir cet aspect lissé. Donc. Je les recache avec H. Et cet aspect lissé. Se retrouve sur. Euh. Sur mes particules. Donc. Je sélectionne mon objet central. Bon. J'ai oublié de cadenasser. Euh. Mon cube. Voilà. Ça c'est bon. Et. Je vais. M'attaquer. Au modifieur. Qui compose ce cube. Donc. Là. J'ai mon modifieur. Particule. Système. Je vais créer un. Second modifieur. Subdivision de surface. Pour subdiviser. Tout. Ce cube. Donc. Subdivision de surface. Je le mets à. 3. 4. 5. Voilà. Je. Je. Réduis un peu. Les. Modifieur. Et. Je crée. Un. Troisième. Modifieur. Choisis. Displace. Voilà. Donc. Là. C'est bon. On est bon. Et. On va dire. On va se baser sur une nouvelle texture. texture. Donc. J'ai créé une nouvelle texture. Via. Un. Modifieur. Je vais maintenant. Me mettre dans. L'onglet. Texture. Et. Modifier. La texture. Du. Modifieur. Displace. Donc. Je vais choisir. Une texture. De type. Et. M'éclater. Un petit peu. Donc. Je vais. Gérer. Un peu. L'intensité. Gérer. Le. Size. Je vais le réduire. 0.1. Et. A partir de là. On va retourner. Dans l'onglet. Modifieur. Et. Modifier. Les paramètres. Du. Modifier. Displace. Donc. Là. On a. On a. Apparemment. Le truc. Qui fait. Grandir. Et. Rétrécir. On choisit. Le. Second. Strand. Strand. Pour. Modifier. Un peu. L'aspect. Si. La valeur. Négatif. Ça. Un aspect. Assez. Comme. Ceci. Et. Si. La valeur. La valeur. Positive. Ça. Le fait. Autrement. Donc. Moi. Je préfère. Quand. C'est. Plus. Comme. Ça. Donc. On va. Réduire. Medieval. Medieval. Pour. Plus. Truc. Et. Un peu. Une. Une. Tronche. Tronche. Et. Comme. Ceci. Ça. Parait. Bien. Je. Retourne. Texture. Je. Rejoue. Un peu. Avec. Petits. Paramètres. Voila. Je. L'intensité. 0. Entre. 0.3. 0.4. Intensité. 0.35. 5. Je. Fais jouer. Un peu. Second. Là. Tiens. Ça. C'est intéressant. On va. Garder. Je vais garder. Ces paramètres là. Donc. First. 0.660. Second. Moins. 0.340. Et. On a. Un petit. Coronavirus. Qui est. Très. Intéressant. Donc. Maintenant. Que j'ai paramétré. Tout. Mes. Mon système. De particules. Mes branches. Je vais m'attaquer. Au matériau. C'est simple. En fait. Je vais utiliser. La. Matcap. En. Sélectionnant. L'onglet. Matcap. Et. Choisissant. Une. Matcap. Noire. Donc. Maintenant. J'ai mon petit. Coronavirus. Avec. Des. Très. Longues. Branches. Et. Je vais. Sur mon. Euh. Je vais. Dans. Les paramètres. De rendu. TV. Et. Puis. Je vais. M'intéresser. A. Film. Vous voyez. Que là. Il y a une option. Transparent. Qui. N'est. Pas. Coché. Et. Vous allez voir. Que si je fais. View. 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 Port. Wander's image. Un. 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 coche transparent qui va nous permettre en faisant Select View, Viewport Wander's Image, d'avoir un rendu de notre coronavirus avec un fond transparent. Donc ce sera un rendu avec des paramètres ici du 1920 sur 1080, c'est pas merveilleux ça ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !